Les studios Hematome présentent It's Time to Shine. L'une des langues la plus parlée dans le monde est l'anglais. Mais saviez-vous que la langue officielle de l'Angleterre n'a pas toujours été celle que l'on croit ? En effet, c'est le français qui a été la langue officielle de l'Angleterre pendant une période significative de l'histoire. Cela remonte à l'époque de la conquête normande de l'Angleterre en 1066, lorsque Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, a remporté la bataille de Hastings et est devenu le roi Guillaume Ier d'Angleterre. Après la conquête normande, l'élite dirigeante en Angleterre parlait principalement le français, tandis que la population générale parlait l'anglo-saxon. Le français a été adopté comme langue de la cour, du gouvernement, de la noblesse et de la justice. Cette période est connue sous le nom de l'ère de l'anglo-normand ou de l'anglo-français. L'utilisation du français dans les domaines officiels a perduré pendant plusieurs siècles, même après la guerre de son temps, 1337 à 1453, entre l'Angleterre et la France. Ce n'est qu'au XIVe siècle que l'anglais a commencé à regagner du terrain dans les cercles officiels. Finalement, avec le temps, l'anglais a été rétabli comme la langue officielle de l'Angleterre et cette transition a été marquée par des évolutions linguistiques et culturelles. Aujourd'hui, l'anglais est la langue prédominante au Royaume-Uni, bien que l'influence historique du français soit encore présente dans certains aspects de la langue et de la culture britannique. Voilà, maintenant c'est à vous de briller en société avec toutes ces informations.